bonsoir à tous donc je fais une vidéo spéciale vite fait bien fait comme vous savez tous la nouvelle est tombée avant-hier avant-hier soir malheureusement ils ont retrouvé le corps et c'est celui d'Emiliano Salah tout le monde du foot est en deuil c'est vraiment horrible surtout en particulier les supporters les joueurs de nantes voilà et qui sont les premiers touchés et principalement sa famille donc je parlais d'Emiliano Salah son style de jeu alors c'est un grand attaquant très physique très bon de la tête et très bon finisseur c'était un pur numéro 9 un pur honneur de surface un attaquant classique qu'il fallait pas le laisser seul parce que s'il était seul ça pouvait faire but c'était un attaquant tueur il était excellent et c'était un profil apprécié par toutes les ligues 1 moi j'aurais bien aimé le voir à monaco mais malheureusement c'est pas renseigné et puis ça ne se fera pas bien malheureusement qui ouais aussi rien qu'à prendre son départ à Cardi ça m'a ça m'a aussi fait mal parce que c'est aussi une grosse perte pour la ligue 1 voilà tout le monde tout le monde apprécié comme je dis et aussi je m'en souviens tout début de saison l'avenir a but face à monaco c'était en saison 2018 2019 lors de la reprise de la ligue 1 la première journée ça s'est passé à la Beaujoire donc voilà ce que j'ai à dire à propos de lui et aussi il y avait des rumeurs comme quoi comme quoi le président de Nantes l'avait laissé partir et lui-même lui-même Emiliano Salah voulait rester à tout prix à Nantes et surtout le coach Baïd mais malheureusement le président a eu le dernier mot il a laissé partir à Cardiff franchement ça m'a fait mal ça aurait pu être sa grande expérience à en Barclays surtout qui a le physique pour bah franchement je sais pas s'il a moi je pense qu'il aurait réussi quand même mais j'aurais préféré le voir à Nantes à la rigueur s'il aurait quitté Nantes j'aurais bien aimé le voir dans un autre club de ligue 1 malheureusement donc voilà et la plupart des clubs sont français il a commencé par Bordeaux ensuite il a enchaîné par New York, Orléans ou New York je ne sais plus il a fait Bordeaux, New York, Orléans, Caen et maintenant Nantes enfin avant Nantes puis là il devait aller à Cardiff mais là c'est pas possible donc voilà grosse pensée aux supporters et aussi aux joueurs de Nantes et sans oublier les joueurs et les joueurs supporters et coach de bas des autres clubs français de Bordeaux de Caen de New York et aussi d'Orléans et aussi les présidents voilà sans oublier tout le monde et principalement à sa famille grosse pense à eux j'espère qu'ils vont rester forts mais là ils sont actuelles ils sont encore actuellement sous le choc et en deuil donc ça c'est vraiment logique puis aussi grosse pensée à Nala je me demande ce qu'elle deviendra Nala pour ceux qui ne savent pas c'est la chienne d'Emiliano alors il y avait des photos et la chose chose qui me venait à l'esprit c'est Hachi, Hachi c'est l'histoire d'un petit chien, un Akitainu qui attendait son mètre pendant des années il s'est laissé mourir donc j'espère qu'elle ne se laissera pas mourir je me demande ce qu'elle deviendra mais ce serait malheureux quoi qu'elle se laisse mourir Nala et ça je ne souhaite à personne donc voilà tout comme sa mort mourir au fond de l'eau c'est un truc à souhaiter à personne même à mes pires ennemis je leur souhaite pas la mort de cette façon là ça doit être horrible une des morts les plus atroces qui puisse exister dans le monde donc voilà voilà ce que j'ai à dire d'Emiliano Sala très grosse perte pour la Ligue 1 et puis voilà j'espère qu'il y aura des hommages durant les matchs durant les matchs de Ligue 1 et aussi de Ligue 2 parce qu'il le mérite tout simplement excuse-moi encore une fois Emiliano Sala reposanté tu étais un grand attaquant de la Ligue 1 surtout de Nantes et un très grand joueur mais malheureusement tout le monde lui foutait en deuil voilà ce que j'ai à dire